Je parle de la proposition qu'il vient de faire, Président, mais concernant la lignée A13, telle qu'il se présente ici, proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif, je pense que ce membre de phrase est littéralement en harmonie à ce que dit la Constitution, au niveau de son article 175. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois personnes. Disons, les juges de paix sont nommés par le Président sur une liste soumise par l'Assemblée débatementale. C'est ce qu'on dit, oui. Sur une liste soumise. Maintenant, je pense que la formule serait soumettre la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif. Comment conformément à la loi ? La Constitution, c'est la loi de l'exécutif. 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 Oui. Président, lors de la dernière séance, on a eu le soin. Et c'est pourquoi on a des revues législatives lorsqu'on est en train de légiférer sur une matière bien donnée. Dans notre revue, on avait visé la Constitution. Mais on devait viser aussi la loi portant le statut du magistrat et le CSPJ. Ce qui n'a pas été fait. Ça a été fait. Ça a été fait au coup d'un débat. Donc, c'est fait au coup d'un débat. La Constitution, comme l'a dit notre collègue Jacques Sainte, c'est la loi cadre. La Constitution est la loi cadre. Mais en dehors de la Constitution, et c'est la loi maire, en dehors de la Constitution, il y a des lois d'application. La loi sur le CSPJ, c'est une loi d'application. La loi sur le statut de la magistrature, c'est une loi d'application. Et là encore, avec la loi sur les collectivités territoriales, ça va être une loi d'application. Donc, s'il y avait des revues législatives, on ne saurait écarter ces lois-là. Président, j'aurais été d'accord. C'est bien. Il a tant d'intérêt, Président. J'aurais... C'est-à-dire une motion, Président. C'est-à-dire une motion. Vous avez terminé avec la motion ? Non, je n'ai pas encore terminé. Ah, mais terminé avec la motion. Président, on est là de la Constitution. Je serais d'avis, avec le collègue, que l'on se rend compte du texte de la Constitution, au cas où la loi sur les collectivités territoriales aurait été un port-à-faux. Président, 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 très bien. Est-ce qu'il y a la parole, Président ? Président, est-ce qu'il y a la parole ? Non, il doit me laisser terminer. C'est-à-dire une motion, Président. Non, non, non. Il faut demander... Alors, le principe, c'est de demander la parole d'abord. C'est-à-dire une motion, Président. La parole est accordée. On va regarder la parole. C'est le principe, Président. Patientez, Sénateur. Oui. Alors, Président, mon problème, c'est que le Sénateur, il veut que ces mots soient prises en compte par le bureau, par l'Assemblée des Sénateurs, sans nous dire en quoi notre nouvelle formulation serait-elle préjudiciable à la Constitution. Très bien. La parole maintenant au Sénateur. Président, je n'ai pas parlé de préjudice. Quant à vous. Président, je n'ai pas parlé de préjudice, Président. Je veux tout simplement qu'on établisse le départ, le distinguo, l'écart, la démarcation entre la loi et la Constitution. Si je dois être en harmonie avec une entité, quand je fais une loi, la première chose qui doit m'intéresser, c'est la Constitution, puisque la Constitution, c'est la matrice, c'est la loi matricielle, c'est la loi des références, c'est la loi mère. Je ne peux pas me débrouiller pour être en harmonie avec la loi sans me soucier de la Constitution. Si la Constitution dit quelque chose, la première chose qui doit m'intéresser, c'est la Constitution. Ensuite, viendra la loi, puisque dans la hiérarchie des normes, c'est la Constitution qui prévaut. Quand je veux faire une loi d'application, justement, cette loi dont elle dit pas, la loi d'application doit ressembler littéralement à la Constitution. Je ne peux pas faire une loi qui ressemble littéralement à une autre loi. Non, 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 non. Il n'y a plus de motion. Non, non, écoutez, il n'y a plus de motion. Non, non, il n'y a plus de motion, Président. C'est une plus de parole. Non, 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 c'est pas de motion. Il n'y a plus de motion sur la intervention. Tu as deux motions, tu as pris deux motions. Il y a eu deux motions sur la intervention. Tu as pris deux motions. Président, si par exemple, je dois faire une loi d'application comme celle-là, cette loi, cette loi d'application, je ne vais pas m'arranger pour qu'elle ressemble à une autre loi d'application, mais je vais m'arranger pour qu'elle ressemble à la Constitution, qui est, je dirais, la loi de référence, la loi matricielle. Et puis, c'est le problème. Donc, ils sont en train de m'arranger ce pot de fraises pour qu'elle soit en harmonie, cette fraise, avec la loi, je dirais, avec une loi d'application. Alors que moi, je dis que cette loi, qui est une loi d'application, doit être en harmonie avec la Constitution. Que dit la Constitution à travers l'article 175, de façon littérale ? L'article 175 dit que les juges de paix sont nommés par le Président de la République sur une liste préparée par les assemblées communales. C'est ce que dit la Constitution. Je dois m'arranger pour que la loi que je suis en train de faire, cette loi d'application, sur laquelle nous sommes en train de travailler, soit en harmonie avec ce que dit littéralement la Constitution, au lieu de m'arranger pour qu'elle soit en harmonie avec ce que dit une loi d'application, qui est, comme elle, une loi d'application. C'est là la différence, Président. Parce qu'on ne peut pas nous déduire une erreur, même s'il y a des avocats ici. Je ne suis pas avocat, mais je suis quelqu'un qui a eu à déchirer quelques cahiers au niveau de la faculté de droit de Montbré. Donc, je ne peux pas s'envoyer. Moi, je garde encore la mienne. Je ne vous ai pas avocat, mais vous avez déchiré. Moi, je garde encore la mienne. Vous voyez, Président, il les a déchirés, lui. Mais vous n'avez pas la parole. Vous n'avez la parole, c'est la presse de la sénatrice. Je garde encore la mienne. Ok, vous avez terminé. Pas vrai, sénateur ? Moi, je ne vous passe encore, Président. Eh bien, terminé, sénateur. Je veux que la loi d'application ressemble à la Constitution en termes de lettres et d'esprit. Que dit en termes de lettres la Constitution ? Dans le solartique 175, en termes de lettres, la Constitution dit que les juges de paix sont nommés par le Président sur une liste soumise. Soumise, sur une liste, non, non, soumise, 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 soumise. On l'a dit ici, écoutez, non, non, on l'a dit soumise pour l'Assemblée des Pâtes-Pontales. Ok, on l'a dit sur une liste, sur une liste, soumise pour l'Assemblée des Pâtes-Pontales. Donc, je peux comprendre. Soumise, soumise. Non, préparez. On l'a dit à soumise. Président, regardez, les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République, sur une liste de trois personnes, par la chère Soumise, par le ZINA. Ceux d'un coup d'appel et des tribunaux d'opération se sont sur une liste soumise par l'Assemblée des Pâtes-Pontales concernées. Ok, très bien. Les juges de paix sont sur une liste préparée par les assemblées communales. Très bien. D'accord, 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 mais ça ne fait pas de différence. Ça ne fait pas de différence. Au lieu de répéter soumettre, 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 on l'a dit soumettre deux fois, on a remplacé soumettre par un autre mot. Préparé. Mais c'est encore une soumission. Donc, moi-même, je comprends que le point de phrase, proposer, proposer, proposer la liste des juges de paix. Est-ce que je peux parler ? J'ai la parole ? Très bien. Président, j'ai la parole ? J'ai encore la parole ? Le sénateur Cantave a encore la parole. Très bien. On est venu dire, proposer la liste des juges de paix annommée par l'exécutif pour soumettre au pas, n'est-ce pas, avec la Constitution, on dirait de préférence, soumettre la liste des juges de paix, ok, annommée par l'exécutif. C'est ce qu'on dit au niveau de l'article 72. Eh ? Non, mais conformément à la Constitution. C'est une loi, pourquoi tu veux-tu que cette loi soit conforme à une autre loi, à la Constitution ? Président, Président, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle, Président. Pourquoi veut-il... Il y a deux, il y a du sénateur, tu vois, et toi ? Président, pourquoi veut-il... Non, Président, Président, pourquoi veut-il... Pourquoi veut-il que cette loi soit conforme à une autre loi ? Alors que la loi à laquelle... La loi à laquelle il veut... Président, j'ai la parole, Président. Président, j'ai la parole. Président, j'ai la parole. Non, attendez votre retour. Président, j'ai la parole. Attendez votre retour. C'est encore le sénateur Cantave qui a la parole. Non, Président, j'ai la parole. Mais laissez-le terminer. J'ai la parole, Président. Président, sénateur Cantave. Une minute pour conclure. Très bien. Sénateur Cantave, une minute pour conclure. Mais pourquoi veut-il, Président, pourquoi veut-il, Président, que cette loi sur laquelle nous sommes en train de travailler soit conforme, c'est une loi d'application, soit conforme à une autre loi d'application ? Pourquoi, Président ? Alors que les deux lois, les deux lois doivent se mettre au pas par rapport à la Constitution. Merci. La Constitution a dit clair, mon Président, voilà, c'est là ! Mais pourquoi veut-on changer l'amende de phrase ? Merci bien, merci bien, sénateur. Les moyens remplacés par d'autres, mon Président. Merci bien, merci bien, sénateur. Merci, sénateur. Le sénateur Dumont et ensuite le sénateur Ketler. Merci. Et puis la commission pour... Merci bien. La très longue intervention du sénateur Cantave est striée d'un fil rouge. fait du mot, de l'adjectif littéral, transformé trois fois en adverbe littéralement. Autrement dit, d'après sénateur Cantave, cet article devrait reprendre intégralement. Non, je n'ai pas dit. Vous avez dit littéralement. Autrement dit, lettre pour lettre. Fidèlement. Le sénateur Cantave a eu le temps de frotter son esprit aux versions et thèmes latins. Thèmes quand il s'agit de traduction du français au latin et de traduction et maintenant version du latin au français. La traduction littérale veut dire consentir à chaque lettre. Président, on n'est pas en train de traduire une langue dans une autre langue, Président. Il a parlé de latin et il a parlé de français. Nous sommes justement ici dans une phrase française. Il n'y a pas dit de latin qui aurait été transformé en français, Président. Je pense que son analogie ne tient pas. Et il doit enlever cette analogie. Son analogie ne tient pas, Président. Et c'est précisément ce que c'est-là. Son analogie, Président, ne tient pas. Nous sommes en français. Il n'y a pas de latin ici, Président. Merci bien. Et nous parlons français comme langue officielle. On ne saurait être traduit de choses en latin ici en français. C'est la Constitution qui a rédigé en deux langues, français et créole. Encore une fois, le terme latin, en français, ça ne colle pas, Président. Il faut qu'il enlève. Le sénateur souhaite que... La fin de la phrase, la fin de la dernière intervention du sénateur Cantave, se termine ainsi. Il faut qu'il l'enlève. Je viens de reprendre littéralement ce que le sénateur Cantave a dit. Non, je n'ai pas parlé de latin, Président. Non, vous n'avez pas la parole, sénateur Cantave. Il y a le sénateur Dumont maintenant qui a la parole. Sénateur Cantave, reprendre... Le sénateur Dumont a la parole. Sénateur Cantave, reprendre littéralement, veut dire à la lettre. Quand vous avez dit qu'il faut qu'il l'enlève, et que j'ai répété exactement... Deuxième motion, Président. Exactement. Deuxième motion accordée. Deuxième et dernière motion accordée sur l'intervention du sénateur Dumont. J'ai parlé de littéral, Président, parce que la Constitution est rédigée en français. La loi sur laquelle nous sommes en train de travailler est aussi rédigée en français. Donc, j'ai parlé de littéralité par rapport à la langue française. Ce qui a été dit en français au niveau de la Constitution, ce qui a été répété en français au niveau de la loi. Mais je n'ai pas parlé maintenant de passage, de transition d'une langue à une autre. Lui, il a parlé de transition d'une langue à une autre. Or, ici, nous sommes en Haïti, nous parlons français. Ne faites pas de diversion. Non, 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 je ne fais pas de diversion, Président. Ne faites pas de diversion. Non, 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 non. Quand vous parlez de littéralité... Attendez que je termine, c'est une motion. Quand vous parlez de littéralité, de... Enfin, du laté au français, c'est parce que je voulais dire. J'ai dit que la Constitution a dit en français, la Constitution a dit quelque chose, et cette chose doit être répétée, doit être reprise au niveau de la loi, de façon littérale, mais sans faire référence à une autre langue, la langue latine. Or, lui, il a parlé de langue latine. Très bien, la parole maintenant, encore... Ma démarche, M. le Président... Président, je n'ai pas terminé, Président. Non, vous avez terminé. La parole au sénateur Dumont. La Constitution a l'application stricte. Maintenant, vous n'avez plus la parole. C'est le sénateur Dumont maintenant. Ma démarche, chers collègues, membres du bureau et Président, c'est d'apporter une petite source de lumière au débat, comme chacun de nous essaie de le faire. Dès lors qu'on parle de littéral dans une langue, on est dans la répétition totalement fidèle. Maintenant, il peut y avoir une, non pas traduction, mais une reprise littéraire. Autrement dit, je suis maintenant dans l'esprit de ce qui a été dit. J'ai été amené à penser que quand le sénateur Cantal disait qu'il faut reprendre littéralement ce qui est dit par la Constitution, que l'article de la loi, du projet de loi, reprenait tel que c'est présenté, reprenait exactement ce que la Constitution a dit. C'est ce que je pensais. Jusqu'au moment où le sénateur Sénatus a lu, et avant le sénateur Sénatus, vous-même, vous avez lu l'article de la Constitution relatif à cette partie de la loi. À ce moment-là, il nous faut avoir une démarche très simple, pas trop compliquée finalement. Est-ce que dire qu'il s'agit de lancer des appels à candidature est contraire à la Constitution ? Est-ce que proposer la liste des juges de paix annommée par l'exécutif est contraire à la Constitution ? Encore non. Mais est-ce que l'une ou l'autre des deux formules peut entraîner quelques problèmes ? Si l'une des deux parties, un conflit, mais beau conflit, c'est-à-dire la partie représentée par le sénateur Sénatus, démontre qu'il peut y avoir quelques entorses, quelques irritants, on peut en tenir compte. De même que si le sénateur Cantave démontre quelques irritants à partir de la proposition du sénateur Sénatus, à ce moment-là, on fera le poids des deux mots et on choisira le moindre. Très bien. Sénateur Kitter. M. le Président, membre du Bourg, collègues de l'Assemblée, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce débat qui a pris une donneur un peu intellectuelle, mais qui nécessite quand même quelques précisions logistiques. et je crois que mon intervention va un peu dans le même sens que celle du sénateur Dumont pour dire que tout à l'heure, le sénateur Cantave, lui, il a voulu que les termes utilisés dans le texte constitutionnel, dans la loi constitutionnelle, soient retranscrits un peu fidèlement pour qu'on ait la certitude qu'on ne sera pas tombé dans un cadre d'inconstitutionnalité. Il y a eu une très mauvaise appréciation des différentes normes. On a parlé de loi 4, la constitutionnelle n'est pas la loi 4. Oui, la loi mère, ce que nous sommes en train de faire, c'est une loi 4. Le texte de l'École de la magistratie, c'est une loi 4. La loi mère et toutes ces normes doivent découler de la constitution. Il y a des vérités qui ont été dites. C'est effectivement dans la loi qui a organisé la question précédemment, c'est-à-dire les trois lois sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je parle de la loi sur le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi sur le statut des maestrats et celle sur l'école de la maestrature. Si ces lois ont déjà organisé la question ou bien le statut des juges, il y a une autre loi qui vient organiser encore. On serait tombé dans le cas des principes généraux des droits qui disent que la loi nouvelle abroge la loi ancienne. Et s'il y a une contradiction, c'est la prescription qui est faite dans la loi nouvelle qui doit être d'application. Et on l'a dit tout à l'heure, l'important c'est de voir en quoi cette nouvelle loi est contraire d'abord à la loi précédente et ensuite est contraire à la constitution. Parce que nous sommes les législateurs, mais cette législature constituée des honorables sénateurs Lambert, Dumont, Sorel, peuvent ne pas avoir été là quand on adoptait cette loi. Et cette loi aurait pu être entachée d'inconstitutionnalité dans sa formation même. Et comme sénateur responsable, si nous estimons que cette loi est entachée d'inconstitutionnalité, nous ne sommes pas obligés de la reproduire dans une autre loi. Donc, autrement dit, comme l'a si bien dit le sénateur Dumont, c'est de réaliser est-ce qu'effectivement ce qui est prescrit ici a quelque chose de contraire à la constitution. A ce stade, je dirais que... Motion accordée. Au souci de mon collègue Augustin. Je n'ai même pas le mot à la voix. Relatif à un quelconque problème qu'aurait causé ce texte par rapport à la loi, à la constitution, je répondrais ou dire, président, que la réponse est donnée à travers les prescrits de l'article 176 de la constitution. Et là, le sénateur Cantave a perdu la bataille. Comment ça, président ? Il a perdu la bataille. Mais viens, je t'attends. Le sénateur Cantave a perdu la bataille. Comment ça, j'ai perdu la bataille ? Nous avons dit quoi ? Nous avons dit que c'est conformément à la loi sur le statut du magistrat. Et que dit l'article 176 ? La loi, je vous donne lecture, la loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les déclus. Monsieur le président. A tous les déclus. Monsieur le président. Non, c'est monsieur le... Monsieur le président. Monsieur le président. Vous ne devez pas avoir de motion sur une motion. Il faut patienter. Je demande la parole, président. Merci. Je réponds pour vous dire, monsieur le président. Patientez, s'il vous plaît. Le collègue n'avait pas voulu qu'on ajoute... Je demande la parole, président. Voilà. OK, très bien. Le collègue n'avait pas voulu qu'on ajoute, conformément à la loi sur le statut du magistrat, il avait préféré le dire, de préférence, conformément à la constitution ou rapporter les mêmes termes. Mais là, il a dit clairement que la loi fixe les règles, les conditions exigibles pour être juge à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas un problème pour nos présidents d'ajouter, conformément à la loi sur le statut de la magistrature, car on n'a pas l'intention d'abroger cette loi. On avait revu dans notre revue législative, au contraire, président, je viens de lire, on avait omis aussi d'ajouter les articles 175, 176, 179 de la Constitution. Dans les visas ? Dans les visas. Il faut les ajouter. Les articles 175, 176 et 179. Car si on parle de la magistrature, on doit quand même tenir compte, président, de ces articles-là. Et l'article 176 est clair, c'est la loi qui fixe les conditions pour être juge à tous les degrés de la chaîne judiciaire. Très bien. Encore le sénateur Ketter. Merci. Je crois que l'intervention du sénateur, sénatrice, peut être renforcée également. Le problème, c'est que pour respecter la Constitution, on n'est pas obligé de reprendre les termes expressifs. Président, motion accordée. La deuxième et dernière motion. Grâce à Dieu. Cette motion, en réalité, je ne la prends pas sur le collègue Ketter-Augustin. Mais je voulais apporter une précision sur... Eh bien, la motion sollicitée est rejetée. La motion sollicitée est rejetée. La motion telle que sollicitée est rejetée. La parole revient au sénateur Ketter. Président, je ne fais plus de considération, c'est le plus bonjour. La motion accordée. Finalement. La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés qu'elle rapporte au sénateur. Je sais que le sénateur sénatus se connaît bien en français. Et c'est un sénateur, un collègue, je dirais qu'il y a un certain degré d'intellect assez avancé. C'est un intellectuel le vélo. Ça, j'y consens. Et c'est quelqu'un qui possède sa dialectique, président. C'est un collègue que je respecte pour ses approches rationnelles, pour ses approches scientifiques. Mais je me perds, président. Quand le collègue fait référence à l'article 176, l'article 176, président, n'a rien à voir avec la lignée A13, président. Quand, par exemple, on dit à l'article 176, je peux parler, je peux parler, la loi règle les conditions exigies pour être juge à tous les degrés. Mais c'est-à-dire qu'on parle à la lignée A13. La lignée A13 dit, parle de la compétence de l'Assemblée, soumettre la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif. Mais ça n'a rien à voir avec l'article 176 qui parle des conditions pour être juge, exigies pour être juge, président. Mais je ne suis rien tombé des nus, président, au cas où j'accepterais cette approche de la part du collègue, président. Président, on parle de l'article 176. Que dit l'article 176 ? La loi règle les conditions exigies pour être juge. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec proposer la liste des juges de paix qui relève de la compétence de l'Assemblée, président ? Là, je m'y perds et je ne trouve pas mon collègue. Le collègue, c'est Latus, qui brille le mille ce chaque jour, mais aujourd'hui, qui a été président ? Non, vous n'avez pas la parole. Le sénateur Kittler. Merci, merci, sénateur Cantave. Donc, je pense que d'autres collègues, un liseur de l'article 176, peut voir la démarcation qu'il y a entre l'article 176 de la Constitution et la linéa 13 de la loi, n'est-ce pas, traitant de la compétence de l'Assemblée municipale, président. Merci, président. Avec sérénité, je dis que le respect de la Constitution dans le travail d'élaboration d'une loi ne signifie pas un attachement fidèle au terme d'une loi. L'étude de la constitutionnalité est à la fois une étude de conformité spirituelle, c'est-à-dire l'esprit, et une étude de conformité substantielle. Donc, à partir de ce moment, il doit y avoir une hiérarchie au niveau de ces deux textes de loi. La remarque fondamentale à l'affaire, c'est que cette loi cadre ne se donne pas pour objectif d'organiser la magistrature. Il y a une loi qui a déjà organisé la magistrature, mais de manière incidente, comme on est en train de légiférer sur les collectivités territoriales, on reprend une attribution dont jouissent les assemblées municipales, et comme cela se fait pendant plusieurs fois. Donc, par conséquent, il s'agit de deux lois cadres, mais la matière qui constitue l'essence de la discussion aujourd'hui, c'est la question de l'organisation de la magistrature, qui est réglée par une autre loi. Mais de manière incidente, nous sommes en train d'organiser les assemblées municipales, et comme elles ont une attribution à jouer de la formation des tribunaux, par conséquent, on fait un rappel. À partir de ce moment, il y a une hiérarchie qui peut être établie, c'est-à-dire que la loi doit toujours prévaloir, étant donné qu'elle ne porte pas sur le même objet que la loi sur laquelle on est en train de plancher. Si cette loi s'avisait d'organiser la magistrature, je ne pourrais pas dire ça, parce que la nouvelle loi aurait la vertu d'abroger la loi ancienne. Mais comme ce n'est pas une loi qu'on est en train de confectionner spéciale sur la question, auquel cas on tomberait dans le principe généraux de droit qui dit que les lois spéciales dérougent aux lois générales, c'est une loi incidente. Nous sommes obligés d'en tenir compte et organiser la manière dont les assemblées municipales doivent remplir les attributions prévues par la Constitution dans la mesure que ce que nous allons proposer n'est pas contraire ni à la Constitution ni à la loi qui a déjà organisé la question. Merci. Président, le sénateur, le sénateur, chez moi, nous avons trouvé, je dirais, une petite entente. Et sur la linéa 13, nous nous sommes dit qu'on pourrait arranger la phrase de la manière suivante, soumettre la liste des juges de paix annoncée par l'exécutif conformément à la loi. Ça peut aller. Très bien. Le sénateur Diopi, pour une intervention. Sénateur Diopi. Merci. Merci, Président. J'ai écouté avec attention les interventions des sénateurs. Ça a été un bon... Monsieur, monsieur, monsieur. Merci. Ça a été un bon débat. Ce que je vais dire là va servir peut-être pour autrefois. Je voulais tout simplement rappeler aux collègues sénateurs, spécialement au sénateur Sénatus, ce qui nous a amenés jusque-là. C'était que considérant... Bon, en fait, je devrais dire, faisant partie du bureau, nous sommes là beaucoup plus pour habitrer. Nous nous gardons en ce sens. Mais quand bien même, pour une autre fois, regardez, ce qui nous a amenés là, c'est que c'est les attributions de l'Assemblée municipale. Et le sénateur Sénatus était concerné par même l'aspect politique du choix. Maintenant, peu importe ce que vous dites, il faut vous rappeler du premier souci. Est-ce que cette nouvelle formulation réduit en quelque part cette attribution de l'Assemblée municipale ? Et parce que vous vous écartez de l'objectif premier, qu'est-ce qui nous a amenés à discuter ? Vous laissez l'objet principal de la discussion et vous faites des débats intellectuels, c'est bien. Mais quand bien même, ça a été extrêmement important, d'accord ? Non, je ne dis pas que ce n'est pas important, ok ? Je dis que j'accepte que c'est important. Mais important, pourquoi important ? En vue de quoi ? J'aimerais savoir maintenant en quoi la nouvelle formulation peut être réduite ou bien en quelque part l'attribution de l'Assemblée municipale de proposer, de soulever, d'accepter, etc. Je voulais le dire. Président, il y avait eu pour la réglation, Président. Non, 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 c'est là que tu avais attendu un petit moment. Président, non, 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 excusez-moi, excusez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Sénateur, il y a la commission d'abord. Président, et disons que l'une des caractéristiques d'une bonne loi, c'est sa clarté, c'est sa précision. Et l'alinéa 13 vient préciser comment l'Assemblée municipale doit faire le choix, doit préparer cette liste. Et ça peut faciliter le juge dans sa décision. Et je pense qu'avec les interventions des collègues Kedler et Sénatus, l'Assemblée est suffisamment édifiée pour passer au vote, Président. On ne peut pas s'éterniser à faire des discussions, ça nous fait trois séances, rien que sur cette alinéa. Donc ça suffit, il faut avancer. La nouvelle formulation, Président. La nouvelle formulation. J'avais la parole. Sous la remarque du sénateur Fosnay, on passe au vote, Président. Soumettre, Président, la liste des juges de paix a nommé par l'exécutif, ok, et conformément à la loi sur la magistrature. Alors, je pense qu'on ne peut pas avoir discuté. Allez-y. Mais c'est une motion encore sur l'intervention du sénateur. La motion, merci. J'allais dire qu'on ne peut pas avoir discuté aussi longuement, et j'ai envie de dire en si bonne intelligence, pour qu'à la fin, on reste dans le vague. Et la proposition, qui, sous la forme d'une entente, à partir d'une entente entre les principaux protagonistes, nous amène à, justement, nous sommes dans le vague. Non, ce n'est pas la vraie, Président. Motion, Président. Nous réduisons la qualité des propositions. Président, c'est déjà une motion. Oui. On a dit conformément à la loi sur la magistrature. Cela oblige, alors que nous avons la possibilité d'être précis, de dire... L'article précis, Président. Mais l'article précis... Eh bien, voilà, je termine pour dire que... Voilà, je termine pour dire, tout simplement, quand on fait un débat, il faut se rappeler toujours de l'objectif. Premier, là, ce que nous voulons accomplir en faisant des discussions. Eh bien, voilà, maintenant, eh bien, je... D'accord. Une toute dernière lecture de Soutaline. Une toute dernière lecture. Sénateur Cantave. Sous-mettre la liste des juges de paix annommée par un exécutif conformément à la loi sur la magistrature. Président. La commission. Il ne faut pas enlever ce membre de presse. Organiser les appels à la candidature. Non, et... Où est-ce que tu as appris ça, organiser les appels? Ça, c'est que tu as ajouté... Attention, oui. Président, sous-organiser, sous-organiser, Moi, par quoi, en général, je vais utiliser le verbe organiser pour un appel à la candidature. Généralement, on dit lancer les appels à la candidature. Envie de faire un combat? Non. Envie d'avoir... Moi, je suis seulement... Président. Je suis seulement sous la forme. Président. Je suis sous la forme. Organiser pour faire quoi, président? Président. On lance les appels à la candidature pour faire quoi? On lance les appels à la candidature pour avoir constitué la liste, n'est-ce pas? Assoumettre un exécutif. Président. On n'est pas obligé de dire organiser les appels à la candidature. Et la constitution l'a déjà répété, l'a déjà dit. La commission. Président, pas oublier que... Et jugeux, il y a fait partie de la fonction publique. La fonction publique, déjà dit, la loi sur la fonction publique, Comment m'on rentrer dans la fonction publique, là? Même laisser l'Assemblée municipale, là, K'a choisi, Mais il n'y a pas choisi, sans pas gagner concours, sans pas gagner... Comme ça a été le cas pour la commission. Président, nous, là où dit... Ça, c'est une question de procédure, Président. On n'est pas obligé de répéter ça dans une loi. C'est une question de procédure. Est-ce que y'a pas entré dans la caillot, Et puis Président vigné à l'ici dimanche juillot. Président, c'est pas ça, Président. Vous pouvez y atter tout le monde. Président, non, non. Quand on fait une proposition, Quand on soumet, Président, Il faut qu'il y ait une étape préalable. Président, vraiment, s'il vous plaît. Président, elle a fait partie de la procédure. C'est une motion. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas la procédure, c'est pas la loi. Sénateur Béliseur. Président, Sénateur Béliseur. Donc, vous venez de faire un grand débat Sur cette question. On peut avoir un idéal. Mais la Constitution donne la procédure Pour le recrutement d'un juge de paix. Ou bien trace la procédure. Deuxièmement, collègue Gantel, La Constitution est au-dessus de la loi. Pourquoi vous ne voulez pas appliquer Stricto sensu la Constitution ? Président, c'est le matin, Président. Président, motion, Président. Motion accordée. Président, le collègue est entré... Fais solliciter la parole. Le collègue est entré... Oui, non. Le collègue parle d'or. Le collègue... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le collègue est en train de répéter De reprendre ma thèse, Président. Non, c'est ma thèse que tu es en train de reprendre. Parce que ma thèse, c'était respecter la Constitution. Donc, c'est que tu n'étais pas là. Non, c'est que toi et moi, nous sommes sur la même longueur d'or. C'est ce que je voulais dire. C'est cette précision que vous voulez apporter. Termine, Sénateur Bélisère. Une seconde. Sénateur Bélisère. C'est ce que je voulais dire à mon collègue, il n'y a rien à ajouter, il faut respecter. Il y a rien à ajouter, il faut respecter, puisque dans ce cas-là, la Constitution est claire. Il revient à la municipalité de choisir et d'envoyer ça. Donc, nous devons appliquer, comme vient de le dire le collègue non-francenaire de la Commission, il faut voter l'article tel quel, la lignée A13. Il ne faudra rien changer. Parce que c'est conforme à la Constitution, c'est conforme au prescrit de la Constitution, il faut l'appliquer. S'il faut changer quelque chose, nous attendons l'amendement de la Constitution. Et rien que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, la conformité d'un texte à la Constitution n'est pas fonction des concepts utilisés pour exprimer l'idée. Et ici, c'est le contraire qu'on a dit, Président. On a dit le contraire. La vérité, c'est que, dans le cadre d'une loi cadre, on aurait dû s'évertuer à ne pas reprendre les termes de la Constitution. On peut reprendre les termes de la Constitution quand on voit que, quel que soit le terme utilisé, ça ne répondra pas fidèlement, on est obligé de reprendre. Ou bien, dans un contexte politique bien déterminé, on veut insister sur le respect de cette norme qui a été galvaudée à travers un certain nombre de temps, on reprend le texte encore dans le texte de la loi cadre. Mais l'idéal aurait été qu'on ne reprenne pas explicite vers bis les thèmes de la Constitution. C'est une loi qui organise la Constitution et on va voir à travers les prescriptions qu'elle fait, est-ce qu'on peut aboutir à une entance aux prescriptions constitutionnelles. Donc, pour nous autres Présidents, dire conforme à la loi, on a fini. Même si on n'avait pas dit, même si on n'avait pas dit la loi sur le statut des magistrats, on comprendrait que c'est la loi relative au statut des magistrats patriotes. Il ne peut pas exister plusieurs lois en la matière. Au lieu du souverain, on dira préparer, Président. La lignée A13, telle que lue par... Préparer la liste des juges, parce que là encore, je... Président, j'ai oublié ce que je voulais dire. Une seconde. Excusez-moi. Sénateur, je donne. Président, 3 secondes seulement. Allez-y. Président, il n'y a aucun problème à expliquer comment on doit soumettre cette loi. Au contraire, c'est la fonction de cette loi pour dire voici la manière par laquelle cette soumission doit être faite, parce qu'il y a une loi qui organise la question. Il faut lui donner la manière de faire pour qu'il n'y ait pas plusieurs interprétations, parce que l'interprétation qui peut être néfaste, c'est que nous n'avons qu'à penser qu'après n'importe qui nous, sans pas qu'on est où. On est obligé de dire et la redondance n'est pas en droit en cette matière. Merci. Et la formulation serait quoi ? Préparer la liste des juges de paix. Préparer la liste des juges de paix. Dans une loi, président. Préparer la liste des juges de paix. On peut dire ça pour aider. Merci. Président. Une seconde. Une seconde. Le sénateur Diodon. Préparer la liste des juges de paix. La liste des juges de paix. Son seul problème, c'est le fait que, eh bien, Assemblée Municipale, la gondoua la, li gondoua pou l'propose liste de juges 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 de juges. même, il a estimé que ce n'est pas le droit de ça. Maintenant, toute discussion qu'on a faite là... Motion accordée au sénateur Sénatus. Ensuite, au sénateur... Moi, je vais prendre une motion sur le sénateur Luma. Non, non. Celle de... Non, non. Le sénateur Luma a déplacé le débat. Les sénateurs, les honnêtes sénateurs ici présents, nous sommes tous d'accord que ce n'est pas une motion. Non, il n'y a pas de motion dans le règlement. Président, il ne peut pas déplacer le débat. Je veux terminer, président. Je veux terminer. Oui, oui, sénateur Sénatus. Pour la motion. Sénateur Quentin, au petit moment. Sénateur Quentin et sénateur Fonsnel. Alors, sénateur Luma est censé déplacer le débat. Ce n'est pas une question de retirer de l'attribusyon ou bien dit yon pa gen d'ajout tel oul. Ce n'est pas une question pour une fèl pour yon faire travail yon dans l'expert de la Constitution et dans l'expert de l'autre loi qui existent. Ce n'est pas une question de retirer de l'attribusyon à zèk, à kazèk, j'en collègue la vèl fèl sorti, c'est plutôt organisèl en bagrin constitution et loi qui existent. Merci, vous avez une motion. Président, m'a continué par lui. M'a dit, pendant toute intervention sa yo, m'a cherché comprenne qui problème qui gêne parce que c'est ça la Constitution dit, l'i dit que l'Assemblée municipale l'i gêne pour le bail lisse de juge. Il a sollicité la motion, le Sénateur Belisère. Excusez-moi. Nous sommes sur la même l'ordre. Oui, collègue du don, moi, je crois que le Sénateur Belisère est sur la même longueur de la découverte. Excusez-moi, je vais vous faire un commentaire comment les collègues sont capables d'essayer de faire une analyse pour qui leur vote et de leur comment le sera mieux adapté à la société nous, à la population. Cependant, moi, mon collègue je donne un bon côté pour que la Constitution soit appliquée stricto sensu. Parce que normalement, il est clair, les juifs de paix sont sur une liste préparée par les assemblées communales. Mais je ne vois pas pourquoi. Nous sommes en train de tergiverser juste pour avoir d'autres formules. Nous ne pouvons pas parler en fonction de la loi, nous pouvons parler en fonction de la Constitution puisque la Constitution est claire sur cette question. Très bien. qui s'est soulevé débat ? C'est ton question, mes amis, est-ce que nous qu'à quitter Mounsayo, faire proposition ça par rapport à problèmes politiques, etc. C'est ça qu'il y a l'origine de débat et qui conduit et qui conduit nous aujourd'hui vers ça qu'il y a ce qui se passe. Moi, je prends place à cette... Il y a plus de motion. Non, pas de motion encore parce que il y a deux motions pour solidifier. Moi, je prends place à cette case qui s'éloge et qui s'éloge et qui s'éloge et qui s'éloge pour comprendre ce qui s'éloge sur le débat. C'est ça, ce qui s'éloge pour comprendre que l'Oise l'Ine a dit de proposer l'Islam, mais nous nous n'en nous avons cherché comment faire une proposition en fait. Mais, je pense que nous sommes tous d'accord Donc, l'attribution n'a pas sorti dans le Conseil Municipal, c'est tout simplement qu'il faut que l'on soit clair pour nous proposer. Mais comment, c'est le comment qui doit être clair pour que nous n'ont pas d'être ignorants et que nous n'ont pas d'appliquer la proposition de l'islam pour que l'on soit clair. Donc, moune te vle atire, attention, moune kape gade, parce que moune kape ekrim la, et c'est Kasek, Asek, qui dit Senator Diodon, fè nous comprenn, qui sa bagay l'an yé. Est-ce que ça ta vle dit, nous n'ont pas d'attribution, mais comment pou l'fet ou bien nous n'ont pas d'attribution, qui sa lié. Moune reprenn pou m'di yo, yo n'ont pas d'attribution, tout simplement d'appliquer, montrer yo comment pou yo kapap d'attribution sa en exercice. Président. Très bien, non, sénateur Sorel. Donc, sur ce, monsieur le président, pensez que l'is clair, on passe au vote. Parce que premièrement, attribution a été la main yo, deuxièmement, l'is clarifié, et l'is clair, mais comment yo doé exercer attribution yo. Une dernière lecture. D'amander, président, pour faire, pour faire premier secrétaire là, les lits formulations pour nous. Oui, une dernière fois. Président, toujours en harmonie, en harmonie, avec, toujours en harmonie, le domaine, je vais m'en parler. Toujours en harmonie, avec, ça me dédié au départ, là, président, donc, on a prospecté sa constitution dit. Et, dans la même ligne, ni avec l'ISER, qui rejoignent moi, ni avec le sénateur et je donne, qui rejoignent nous, on a prospecté sa constitution dit, président, préparer, et c'est sa constitution dit, ma pauvreté, là, et préparer, préparer la liste des juges de paix, à nommer, par l'exécutif, et, pour me mettre tout en harmonie avec ça, sénateur Kedler, et sénateur, sénateur Zia, Conformément, à la loi, ça n'a pas de nuit, ça n'a pas de nuit, parce que c'est une loi intérieure, et la loi, ça ne va pas diviser par rapport à notre loi, et, par contre, loi dissidente par rapport à elle, donc, on a fait référence à la loi, conformément à la loi sur la magistrature, j'ai donc deux problèmes, mais, et, collègue Belisère, et collègue Diodon, ils rejoignent moi, dans la préoccupation, au premier mois, l'EMP dit que, on a prêté en harmonie avec sa constitution dit, de façon claire. Merci beaucoup, collègue, écoutez, ça fait une heure de temps, 55 minutes, ça fait une heure de temps, 55 minutes, que le table débattre, soit on a l'inéa, dans l'antique, ouais, mais le bureau, le bureau est en droit aussi de trancher, le bureau est en droit aussi de trancher, vous m'êtes passé deux semaines, merci, m'a fait dernière intervention, et après dernière intervention, on passe au vote, Président, estimez-vous, collègue, oui, à la main, si vous collègue, vous m'avez appris, vous m'avez pas, je me voulais faire des raisons, oui, position bas, c'est clair, vous collègue, comptable, vous m'avez fondé, tout, vous l'ajoutons en vrai, Président, Monsieurs Président, Président, Monsieurs Président, Monsieurs Président, Monsieurs Président, collègue pas de détour, nous allons appliquer la position telle qu'elle, Monsieurs Président, Monsieurs Président, Monsieurs Président, parce qu'elle a constitué un taux de dossier de tout autre loi, Monsieurs Président, Monsieurs Président, je veux rappeler au collègue Bénisien, Monsieurs Président, vous racontez au collègue Bénisien, Monsieurs Président, je veux rappeler au collègue Bénisien, que la thèse qu'il a tenté de soutenir, c'est ma thèse, il ne peut pas se mettre en porte-à-f modifications, au mot, Monsieurs Président, est-ce que je peux parler, Président, je peux parler, Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Tout débat qu'a fait là, c'est parce que le sénateur Belizey arrivait un peu tard. Et il a retourné sur un aspect qui fait débat déjà depuis plus d'une heure. Et par conséquent, il y a lieu à cette phase de débat que Bureau a tranchée. La linéa 13 de l'article 37, qui est devenue l'article 38, lue par le sénateur Cantave, est mise au vote. Ceux qui sont pour lever la main, s'il vous plaît. Vous souhaiteriez avoir une dernière lecture ? Eh bien, la toute dernière lecture. Vraiment la toute dernière lecture. On va dire la formulation de la commission. C'est préparer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif conformément à la loi sur la magistrature. Non, si on enlève le premier membre de phrase, il faut dire conformément à la loi. Parce qu'il y a la loi sur la fonction publique aussi. Si on a conformé à la loi, on n'a aucun problème. Êtes-vous d'accord, membre de la commission ? On est d'accord à la loi. Est mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main. Merci bien. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Adopté. La limée à 14. Président, vous connaissez nos responsabilités. Bien que nous passions en fil, mais nous n'allons pas perdre du temps. Non, c'est clair. Sénateur Kota, avec sénateur Belizeur, vous avez mis au point là, s'il vous plaît. Président, Mouais, pendant un affaire débat, m'envi dit, même sénateur Augustin, même sénateur Chewubin, sénateur Luma Etienne Tou, te dit li, bon bagay nous mettez dans un pays yann qui n'est pas bon du tout. L'un a dit, ah, c'est bagay intellectuel, nous ne devons pas parler français. Nous devons comprendre que vous parlez français. Mais, nous avons un gros problème dans le pays yann. Nous ne devons pas parler en pile, et c'est intellectuel. Mais, mes amis, il ne faut pas parler français. Ce n'est pas ce que vous mettez. Il faut nous apprendre. Ça veut dire que nous ne devons pas réduire les pays. Président, motion. Président, motion. Oui. Motion, président. Allez-y, premier secrétaire, membre du bureau. Merci, premier président. Je regrette. Je vais intervenir moins, pour que je puisse vous apporter la liberté de vous exhumer. Merci beaucoup. Ça m'arrangerait énormément en tant que président. Je le sais, président. Mais j'aimerais quand bien même clarifier pour mon collègue, moi, ma qualité d'exégète, de prédicateur. J'aime les débats, je les fais souvent. Ce n'est pas ça que je voulais dire. J'ai dit au commencement, si vous vous rappelez de l'objectif premier, de quoi vous discutez, là où vous voulez aller, quand vous laissez la, je dirais, la ligne, vous allez vous rendre compte. Et c'est ce qui se faisait. C'est pourquoi vous avez pu discuter pendant une heure de temps et pour bien 90 minutes pour finalement aboutir à quelque chose à quoi peut-être vous auriez dû aboutir en 20, 25, 30 minutes. Vous avez laissé, puisque nous avons beaucoup à faire aussi, il faut tenir compte de ça. Mais c'est le débat des esprits qui se frottent. Ce n'est pas le débat. Je ne suis pas contre le débat. Mais je vous dis, par exemple, est-ce que vous savez, si je vous dis quelle phrase ou expression... Non, 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 non. Oh, je suis sénateur. Je suis sénateur. Je suis... Non, 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 non. C'est le président qui n'a pas le droit de discuter. Voilà encore une autre erreur. On pense que les membres... On pense que... On pense que j'ai la parole. Vous n'avez pas sollicité la parole. Sénateur, vous n'avez pas sollicité la... Vous n'avez pas sollicité la parole. Vous n'avez pas sollicité. Il doit accorder. Vous attendez qu'il accorde. Je continue. Je vous accorde. Accordez. Voilà. Chers collègues, M. le Président, Nous, il y a un bureau. Dans le bureau, il y a un président. Président, il y a une fonction, il y a une attribution. Le secrétaire, il y a une attribution. En tant que sénateur, il y a un commande la parole. Il y a un éventu pour dire qu'il y a un accord ou pas d'accord. Seulement ça? Non, c'est ça. Il y a un professeur. Pour rentrer dans le débat. Mais en tant que membre du bureau, il y a une attribution. L'attribution pour nous, c'est libre ou libre pour le président. Les gens pour mettre l'ordre. Les gens pour fixer le débat. Ce n'est pas où pour fixer le président du Sénat. Ok. Je peux continuer maintenant. Ce n'est pas président. Je peux continuer maintenant. Le président, il y a un rappelant qu'on est au premier secrétaire. Est-ce que je peux continuer maintenant? C'est au président de le savoir. Continuez. avec votre débat. Merci, président. Merci, président. Pour une deuxième fois, je vais demander au collègue Sorel de clarifier pour moi ou de me prouver qu'en tant que membre du bureau, le sénateur n'a pas droit à la parole. Le président ne participe pas dans les débats. Le président ne vote pas. Mais les autres membres du bureau qui ont droit de vote ont aussi droit de participer au débat. Voilà ce que je disais. Est-ce que vous vous rappelez la fameuse phrase, par exemple, qui a débuté sur tout ça? Est-ce que... Encore, c'était quoi? Je veux rejoindre le sénateur Djedon. Moun, ça, yo, mes amis, n'a pas prémètre bagaille, ça, non, mais, yo, qui ont pile, nan, yo, pas même qu'on lit. Vous oubliez tout ça. Quand moi, je me rappelle, je peux dire, voilà, si je dois participer au débat, je peux faire en sorte que vous vous rappeliez normalement comment nous sommes débutés, là où nous étions, là où nous voulons aller. Comment donc le sénateur n'a pas ce droit? Très bien. Je sais que je dois m'abstenir un peu plus pour vous laisser débattre. Mais, moi, je souhaite que les dix mois vont passer avec une rapidité et je vais vous rejoindre en bas. Vous parlez d'autre. Président, s'il vous plaît, constatez le courant. S'il vous plaît. La prochaine fois, nous allons... S'il vous plaît, sénateur Djedon. La prochaine fois, nous allons nous arranger pour que, au niveau du bureau, les membres de ce bureau interviennent le moins que possible. C'est un peu de sérénité dans les débats. Oui, président... Mais nous allons nous arranger à notre niveau, en ce sens. Merci, président. Merci. Je vous donne la parole. Oui, tu pourras. Merci, Groté. C'est un peu de sérénité. Parce que si on te mise au point, ce que je fais... C'est un peu d'un tout, très souvent, très souvent, le monde qui a la lumière dans le pays a discuté contre la lumière. C'est un peu de sérénité. S'il vous plaît, vous allez me dire... Et deuxièmement, Président, la loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Non, on n'est pas à ce niveau, Sénateur. Permettez quand même. Il faut quand même avancer, tu vois. Non, c'est que nous nous avons tout retenu comme nous avons travaillé avec la Constitution. Très bien, continuez. Ce qui est exigible, c'est qui peut être exigé. Ah oui, c'est un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un cas qui n'est pas exigé. Donc, les conseils n'est pas à faire. Alors, sacriver ces mêmes gens avec déraper et démarrer qui n'ont pas le même sens. Très bien. Donc, les lois n'ont écrits là, les lois n'ont pas d'écrire. Les lois n'ont pas d'écrire. Les lois prennent la Constitution à la lettre. Et pour moi même, c'est un erreur que nos devanciers commettent. Les lois mettent exigibles là-bas au lieu d'exiger. Très bien. Parce que nous ne pouvons pas dire qu'il est possible, 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 qu'il est possible. Très bien. Merci beaucoup. Deuxième secrétaire, ben non-lecture à l'inéa 14. Premier secrétaire, lecture de l'inéa 14 de l'article 37 devenu article 38. Accomplir toute autre attribution connexe. La l'inéa 14, telle que lui, est mise en discussion. Président, président, attendez. Attendez, je sollicite la parole. Accomplir toutes les autres attributions connexes, ça me pose problème. Et bien, pour moi, c'est l'idée, cette approche holistique, ça me donne problème. Je ne vois pas l'intérêt de cette loi parce qu'il va y avoir des discussions sur ce qui est connexe. Je dirais de cette alinéa. Oui, sur cette alinéa, sur cette alinéa. Merci. Je ne vois pas l'importance. Comment peut-on faire ? J'ai un avis contraire, président. Eh bien, tu sollicites une motion. Une motion. Il y a trop de subjectivité. Alors, la motion, c'est justement, c'est toujours dans la même lignée que mon collègue Kedler. Cependant, je voudrais mettre un peu d'encre. Lorsqu'on parle d'activité connexe, c'est dans la perspective des lois à venir. Car à n'importe quel moment, il peut y avoir amendement. On peut revoir les différentes attributions des membres de l'Assemblée et communale. C'est une porte ouverte sur l'avenir. Mais, suivant la loi et la Constitution, les attributions sont déjà tracées. Oui, cela est dicté d'ailleurs. Je termine pour dire que je comprends l'explication du sénateur Sénatus qui a tout son poids. Mais cependant, les principes généraux de droit déterminent déjà les façons de régler cette question. Si c'est une loi qui porte une prescription contraire, si c'est une loi constitutionnelle, cette loi doit être abrogée. Si c'est une loi qui a valeur égale, c'est la loi nouvelle qui sera appliquée. On n'avait même pas besoin de dire ça, parce qu'il y a les règles d'interprétation qui déterminent déjà les conditions dans lesquelles doivent être appliquées les lois. La Commission. Généralement, généralement... La Commission, Miku. Mme le Sénatus. Oui, Président. Généralement, il y a une formule qu'on adopte. C'est dire accomplir toute autre attribution prévue par la loi. C'est ça. C'est ça. Mission prévue par la loi. OK. La linéa 14, telle que proposée ou bien amendée par la Commission, est mise en discussion. En discussion. Toujours en discussion. Adoptée. Article 39. Article 38 devenu article 39. Et vice-président venu de l'élection de l'article 39. Les décisions qui résultent des délibérations de l'Assemblée municipale sur les matières suivantes sont approuvées à la majorité des deux tiers du quorum. Le programme ou le plan d'investissement public du conseil municipal. Deux. Le vote du budget communal. Trois. Les projets d'investissement public communaux. Construction. Acquisition de biens lourds. Réalisation des travaux d'infrastructure. Quatre. Le zonage. Cinq. Le mode de gestion des biens communaux et leur changement d'affectation. La durée et les conditions des baux à ferme ou à loyer. Six. Les contrats. En tant que accord passé avec toute société pour l'exécution des travaux publics de la commune. Sept. Le rapport de gestion du conseil municipal. En dehors de ces cas et de tout autre spécifié par la loi. Le vote se fait à la majorité absolue des voix. Et mise en discussion. Sénateur Sératus. Président. J'interviens sur l'article 38. Au premier paragraphe, il faut dire que c'est un peu compliqué. Et ça, c'est une forme de blocage prévu tant par nos constituants que par les législateurs. Blocage qui font que nos institutions ne fonctionnent vraiment pas. Une majorité qualifiée. La majorité qualifiée. De deux tiers. Moi, je pense que ce n'est pas le moment. Puisque même au Sénat, si on s'était donné comme objectif d'avoir une majorité de deux tiers pour démarrer avec nos séances, on aurait passé des années à ne pas pouvoir tenir une séance. Ainsi donc, je proposerais qu'on remplace cette majorité qualifiée par la majorité simple. Justement pour permettre à l'Assemblée de fonctionner. La majorité absolue de l'Assemblée. Oui. La majorité absolue. La majorité, non. Moi, je dirais majorité absolue de l'Assemblée. Si, par exemple, l'Assemblée compte 20 personnes, on aura besoin de 11 pour prendre des décisions. Si c'est la majorité des membres présents, ça pourrait poser problème. On pourrait tenir une séance en absence. Pour qu'on tienne une séance président, il faut qu'il y ait quorum. Oui. Et si on a 20 membres de l'Assemblée, le quorum c'est 11. Maintenant, pour décider dans ce cas, donc si on dit la majorité du corps, donc ça va, il faudrait que les 11 votent dans le même sens. Mais s'il y a 11, il y a quorum, et on dit que c'est la majorité des membres présents. Donc c'est... Ah, ok. Encore plus. Encore la facilité. Si on ne peut pas bloquer, il faut préciser ça. Comme ça, si on est à 11, comme majorité absolue du corps, avec 6, on peut prendre des décisions. Là, je ne suis pas d'accord. Je crois que la remarque du sénateur et sénatrice, je la partage et je la supporte encore. Il est clair que selon la réalité, notre réalité, on peut aboutir à un verrouillage du système. Autrement dit, il faut être prudent pour reconnaître qu'à l'état actuel de notre conception politique, de notre maturité démocratique, on ne sera pas toujours d'accord et insérer dans une prescription qui exige un consensus large peut bloquer l'administration et cet organe. Mais cependant, dire également, par rapport aux attributions qui sont dévolues à cet organe, qu'on peut dire qu'on peut adopter une décision à la majorité relative, c'est rendre... C'est du courant. Oui, oui. Je pense que la majorité absolue, c'est bon. Parce que quand on impose une majorité, c'est pour avoir le plus de consensus possible sur la question. Parce que, par exemple, on nous met 30, on a 6-4, on a 12, ça manque de légitimité. Et à n'importe quel moment, il y a un souffle en réunion là, il faut faire avec n'importe qui monde et il y a des discussions après. La majorité absolue, je crois que c'est raisonnable, Président. Merci. Je comprends l'intervention du collègue Ketler et ça dépend de l'importance de la décision. Et là, on est d'accord pour que, vu l'importance de cette décision qu'on ait, la majorité absolue. La majorité absolue du courant? Non, la majorité absolue du courant. Quand on dit majorité absolue, on n'a pas besoin de dire ça. Oui. Si il y a 20 monde, c'est 11 monde. C'est 11 monde. La majorité relative, même si il y a 20 monde, si c'est 6 monde qui est présent, 4 monde, 12, ni bon? C'est bon, c'est ça. C'est ça. Non, la majorité absolue. Ok. La majorité absolue. Je voudrais justement attirer votre attention sur cet article. Les décisions qui résultent des délibérations de l'Assemblée municipale sur les matières suivantes sont approuvées à la majorité des deux tiers du courant. Et puis, on a énuméré les matières. Mais en dehors de ces cas, et de tout autre, spécifié par la loi, le vote se fait à la majorité absolue des voix. Cela voulait dire que cet article, à partir de ces 7 alinéas, il montre l'importance des 6 gens qui pourront prendre en niveau ça, tant que le zonage, le rapport de gestion du conseil municipal, les contrats, ententes et autres, etc. L'ensemble des 7 points évoqués ici sont tellement importants. Donc, ils méritent une spécificité. Mes président, si vous permettez, il y a tellement importants pour planifier le développement et la collectivité dans le palais des liens, il ne faut pas permettre de quitter leur budget. Parce que si vous parlez de vote du budget communal, maintenant, si vous parlez de deux tiers pour voter du budget, ça voulait dire tout simplement, eh bien, vous bloquez tout fonctionnement et conseils municipaux. Donc, c'est ça que fait, moi, je crois que l'intervention des collègues sénateurs et des collègues de l'album, pour nous dire la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié du corps de l'Assemblée plus un. Très bien. Sénateur Bédicère. Président, Mabdi Komisère la, mon ami, collègue Fonsne, m'akonon ka rentré non dynamique pou nou et tout baye à la besse. Sikon exijens pou ke Assemblée Zivallan Reunion ko mbaye pou ki sa nou pa d'akon, pou point spécifique, même Jean Président Sout di la ki importan, pou kè 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 kou om, pas se deux tiers la li importan, de kou om nan, pou exijé ke si troyeen ki pon responsabili de voile de l'eleksyon, pou fè moun patisipé. Donc, mèm nan san sa mou kè e ou fè ron excepcion, pa rapote à l'autre, je ou di, la fête a mario, a la majorité absolue d'evoi. C'est justement pou monto ke Merci Président. Merci Président. Lorsou te fèr au maxa, Président, sa fè mou obligé de réfléchir en ko et mou kè l'interessant pou ke on sénatèr pa kon décision arrete, ou kafin don bagay, pou avè son réfléchir en ko. Lò fè sa, le mga di atribusye o tou, fok mou gà, on mge preson se kreol pou nou pa le bagay sa, pou nou roubonne li bi biye. Pase ke, en mèm tan, mwen so di, nou pa vle moun yo kapab chanjou bagay tou fasilman, m pa vle moun yo kapab veouye l tou pou l'paka chanje a tou, fok mou gà de tou sou décision sa, ou tou dan realite politik pa nou. Est-ce ke chak katel giri ve pa pa gyan tansyon pou kreye pal, ki vin kreyon stabilite, ki vè ke ou mette kou om za pou divisil, pou pa oblige et de tan zantan pa pa modifye des reform ki an kou, ki pa l'antrave l'administrasyon central, veritableman. Mbeze ke nou da fè reflekchon sa, pou nou gà de pa, pou atribusyon yo, est-ce ke le neseseer pou nou ba yon facilite pou nèpote ki katel, ki chanje, yo chanje lanko? Mbeze se la kesyon anyevou. La commission? 2, 4, 6, 6, 4, 10. Non, avan, vè fè kou om nou. 6, 6. On est à 16. On est à 16? Oué. Sous-titrage ST' 501 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 de la commune. L'article tel que lui est mis en discussion. Sénateur, sénatrice. Président, j'aurais aimé ajouter où cet avis fera l'objet de publications par voie de presse, virgule, d'affaires dans les lieux publics, y compris les administrations publiques et privées de la ville, les lieux publics, au lieu de mettre et je mettrai où pourquoi, Président ? C'est parce qu'il y a certaines communes qui sont vraiment éloignées et qui n'ont pas de médias communautaires ou du moins privés à leur service. Donc moi, je proposerais qu'on mette où au lieu d'eux. Raphaël Languénin. Très bien. Où ? Ça va ? Non. Où n'aurait pas prêté à équivoquer ? Alors ce qu'eux pourrait être inclusif, mais je mettrai de préférence puisqu'on doit être précis et clair. Où ? On pourrait mettre et où ? On pourrait mettre et où ? Oui. C'est ça. Et slash où ? Mais en logistique, on préférerait mettre où ? Pour éviter des connotations différentes. Des connotations différentes. L'article, bien sûr, avec l'ajout. Non, pas l'ajout. La modification. La modification. Oui. Où ? Les EBRs, les collisifs aussi. Est mis en discussion. Oui. Encore une discussion. Une dernière fois mis en discussion. Adopté. Article 46, qui devient 47. Article 47. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. Être de nationalité haïtienne et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Deux. Être âgé de 25 ans au moins au moment du dépôt de candidature. Trois. Avoir résidé dans la commune durant deux ans et consenti à y demeurer durant le temps de la fonction. Quatre. Être reconnu apte à remplir la fonction du juge de paix. suivant une attestation conjointe du conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la justice. Cinq. Être de bonne vie et mœurs. Oui, président, la commission. La commission. Oui. Président, la commission, bien sûr. Et, pas oublié, ma brave le collègue, dans l'article, pas rappeler moi tout à fait, mais dans l'article précédent, il nous a dit, l'Assemblée municipale là, elle définit d'autres conditions pour nous manger finalement qui n'ont pas oublié. Et, désormais, on a fait un abrogation tacite de disposition qui de déjà existent. Et, c'est ça que fait, la commission a été proposée, l'article, où il y a pas en contradiction avec d'autres lois qui concernent la nomination de l'Assemblée. Tout simplement, si je sois sur. Par exemple, un bon président, pour entrer en fonction publique là, l'Iba dit, vous ne pouvez pas renoncer à la nationalité. Oui, il sait, mais l'Iba dit, vous ne pouvez pas renoncer à la nationalité. Alors, l'Iba est là, oui, ou dit, être de nationalité à l'Assemblée, il n'y a jamais renoncé à sa nationalité. alors que la loi sur la fonction publique n'est pas empêchée de sauter et d'un haïtien. Monsieur le Président, oui, parce que d'un haïtien, Monsieur le Président, on est lu, on est lu, ça. Monsieur le Président, peut-on avoir un Américain au poste de juge de paix en Haïti? C'est une question que je pose. Ben, me réponds-nous, où est-ce qu'il y a un haïtien qui est en même temps un Américain? Non, Américain. Non, moins d'où qu'un haïtien qui est en même temps. Américain, Américain. Oui, mais la loi que ce soit un Américain d'origine, ou quelqu'un qui s'est fait Américain, Américain. Donc, on peut avoir un Américain au poste de juge de paix. le Président, le Président, nous avons la loi de 2002 sur la nationalité qui a un ensemble de privilèges. pré-privilèges. Il y a un haïtien comme ça. C'est le seul de l'école de l'héritien, tu ne peux pas dire le bagage. Non? C'est dit, il faut que nous fassons en sorte que nous ne pas attaquer des lois que... Président, aide de nationalité haïtienne, Président, il y a deux parties dans le premier linéa. Il y a aide de nationalité haïtienne et la deuxième partie de la linéa E et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Est-ce que on peut admettre un Espagnol ici comme juge? Est-ce qu'on peut admettre un Américain ou un Polonais ici comme juge? Il y a deux parties, Président, il y a E, aide de nationalité haïtienne et deux, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. La seconde partie peut avoir un rapport avec ce qu'il vient d'accoucher pour l'Haïtien par exemple qui s'est fait Américain ou qui est naturalisé et la première partie. On ne peut pas admettre que un étranger vienne en Haïti et cet étranger soit un juge. Sénateur, Sénateur. Donc, notre justice serait une justice qui dépendrait de l'étranger. On ne peut pas l'admettre. Oui, je vais retourner. Non, tu as raison, même à l'explicot. Non, on n'a rien raison, même à l'explicot. Sénateur, Sénatrice. Oui, alors, la loi est la fonction publique déjà. Parce que, le principe l'enjeu, dit le président, je ne voulais utiliser à travers le monde, même Jean, le sénateur qui est de l'Auguste et d'Abdelta le a, c'est la circulation des compétences qu'a fait à travers le monde. La mobilité. La mobilité. Merci pour le thème, mon frère. Ménon, j'en dis, j'en de baraj sa yo, yo vélé un peu passe yo, vole yo, pou permette l'homme capable de sentir alèze qu'elle doit continuer dans la planète. Cependant, question de souveraineté, nous nous souhaitons attacher avec Jean de Tivé ou Roussayo pour ne pas quitter des autres fêtes. Mais, la formule qu'on est censé à partir de la constitution amendée, c'est ne détenir aucune autre nationalité au moment de la prise de fonction. même pensé au Lénal dit n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, plaît-il? voir jamais à la nationalité n'est plus constitutionnelle. Et, président, justement, c'est à ça nous opposer. C'est à ça nous opposer. Président Fomdou et Parlement a tiré et ralé sous l'anpile critique sous question d'exclusion de Haïtien qui a l'étranger ou bien qui a l'autre nationalité. Au contraire, nous avons logique d'intégrer Haïtien qui a l'autre nationalité. Et, jusqu'à présent, pour magistrat, président... Deuxième et dernière motion, sur intervention du sénateur, président de la commission. Président, sénateur François-Denis, nous approchons de parler de l'exclusion. ou intervention à faire ne pas parler de l'exclusion. C'est intervention à faire pour que la souveraineté nous protège. quels que soient Haïtien, même si le temps est naturalisé, il y a l'autre nationalité au moment au moment postuler pour les juges, il n'y a pas de problème. C'est parce que nous disons qu'il n'y a pas d'exclusion. Mais il faut que nous nous posons des balises. Qui crie-t-il pour la protection de notre souveraineté? Non, il n'y a pas d'accord. Si, par exemple, les gens ont un dans 20 ans, 30 ans, il y a naturalisé. Il n'y a pas de haïtien. Et puis, on y a le postuler pour les juges, il faut qu'il y a de la nationalité haïtienne. Oui, il faut qu'il y a un haïtien pour qu'il est capable justement de postuler. C'est un critère. Il faut que nous devons le balise. Il faut que nous circonscriber pour nous empêcher que nous prenons la main. C'est la leçon de l'intervention. Président. Mathia? C'est vrai. Comment? Non, je suis d'accord avec la formulation que le sénateur, sénateur de Sibaila, de détenir aucune autre nationalité au moment afin de postuler. Ça, c'est quoi avec la formulation ? Oui, je vais continuer, président. C'est juste ça que nous dit. Nous dit, si nous pas haïtien, nous pas la fonction publique. Si nous pas haïtien, nous pas la fonction publique. La fonction publique, c'est haïtien la donne. Mais, ça ne empêcher, moi, ils sont haïtien, ils sont américains, pas empêcher la fonction publique, tout président. Ça pas empêcher la fonction publique. Donc, c'est de nationalité haïtienne, c'est un bagage qui déjà admis qu'il faut haïtien. Maintenant, il y a un collègue qui dit, il n'y a jamais renoncé, et nous dit que ça, il ne pas la mais, nous pas avine tout, et ne détenir aucune autre nationalité. C'est dit, comme sou dit, yon haïtien, qui li mèm gon l'autre nationalité, il pas avine juj, l'an peyil, ou partout dans le monde, jodi ase ouvert sur la nationalité. nationalité. Et nous gen pou n'entre nan karikop, nous bral wè mye président. Nous bral wè mye kote de post lontan not te réserve a de haïtien, et moun bral wè de moun ki so ti jamaï, ki so ti lan tout le pey ki gen doi par apoi de convention que nou si yè, et ki montré justement pour question lib circulation serieu la moun 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 pense que jodi a gade sa kap passe dan le monde se ou vet yè, kese nationalité yè, son kese ki pose da yè, 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 national public ki deja dépose la chambre député ya, ki vini par apoi de exigence sou plan international nou breal ou président goun ensemble de dispositions nou breal oblige adopter ou bien sorti dan de convention que nou mèm nou déja siye sou plan international question apatridi question nationalité tout ça mou mèm président mou pas d'avis que nou mette et de nationalité haïtienne et n'avoir et ne detenir aucune autre nationalité normalement c'est le sénateur la sénateur dieudon et président mèci pou président article pou mèm manke yon alinéa c'est alinéa qui lié à question conscient intellectuel ou de compétence est ce que sim bakon ni li ni écrit est ce que mou gaj juge ou par amé de sa na condition d'éligibilité non condition d'éligibilité ou pas mention né pou dîm sim kon lis sim bak on lit ou par amé d'il bon je suis accordé au sénateur sénatush nous m'allez bon à le pêle m'allez l'éligibilité no -sénateur m'allez 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 Ou qu'on passe par l'école de la magistrature, par une formation initiale qu'on prend, ou qu'on rentre par l'intégration directe. Et là, l'oie a bien déterminé qu'on m'a rentré dans la magistrature. C'est ça que fait dans le texte que j'ai regardé là, j'ai parlé d'un certificat que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit être où? Mais pour le bas où l'on a regardé, est-ce qu'on rentre les conditions de l'école de la magistrature, ou bien est-ce qu'on exerce ces métiers à vous, car pendant un nombre de temps, est-ce qu'on est greffiers, etc., qui va permettre de faire l'intégration directe. Mais n'est-ce pas qu'après vous? L'article 4 a bien définé. C'est là, c'est mentionné. Sénateur Dumont. C'est mentionné. Et, merci Président. Président, nous avons des toutes les collègues qui ne font pas. Pas moins d'émotion. Nous n'avons pas d'émotion. Président, nous arrivons là. Vous avez trois minutes. Président. Allez-y, allez-y. Alors, nous n'avons pas d'émotion. Non, mais nous n'avons pas d'émotion. Président, qui n'avons pas d'émotion sur quoi? Non, mais nous n'avons pas d'émotion sur quoi? La motion est deux droits. Je vous dis, ma motion. Mon motion est accordé, Sénateur Béliseur. Oui. S'il y a quelqu'un, on ne peut pas dire que vous le votez pour nous. C'est ça, oui? Alors, je vous dis, ma motion, mon président, c'est pour me dire qu'il y a des collègues qui a des droits pour me dire qu'il y a des collègues qui ne font pas d'émotion. La motion est deux droits. Vous parlez pas de barons de son paradis ou de paradis pour me dire qu'il y a des mochis. Comment service ça? Là-bas, il y a un service, par exemple, il y a des mochis. C'est l'un des mochis qui a des collègues 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 qui a des collègues. En avant 1986, jusqu'à Jodian, les jeunes qui ont des milles qui ont des milles qui ont changé de nationalité. Premièrement, famille n'a pas quitté moune comme ça Deuxièmement, enfin, moune n'a pas quitté moune comme ça Et famille n'a pas jamais parlé de ça C'est comme si c'était la honte Pour qui ça? Le propre, pour qui ça? C'est l'histoire nous Nationalité nous Nous sommes obligés de venir à l'oubou Parce que l'on fait tout moune contre nous Et nous mém nous ouvert par tout noir Et tout l'autre que nous croyons qui est pour la liberté Donc à partir de ça Pour nous faire face à l'isolement Nous développons un nationalisme Mais à toute épreuve Et qui t'est Ou qui doit dire que nous t'est jaloux de nationalité nous Et puis A partir de Des premières années du 20ème siècle Nous sommes alors Après 1934 Entre 1915 et 1934 Gont paket haïtien qui commençait parti Allez à Cuba Yo rentré Y allez à Cuba Yo retourné Genye ki allez en République Dominikène Et puis New York commençait Canada vin grand La France allez Guadeloupe Martini Vin gon bagay de fête C'est que Que yo accueilli yo avec Ampile difficulté Que yo fe yo Wont tout an Mais gon paket Ki vin Francais Ki vin Amerikén Ki vin Dominikén Ki vin Kubén Etc Et ça que Sénateur Denius Dian Faque nous pas prêle Avec On Tocoumda lula Nous gêta faché Nous gêta Deux belles positions Ki reposer C'est la position Franchement nationaliste Deux sénateurs Totale Qui peut se justifier Et qu'on me sentit A côté De la part Deux sénateurs Etienne Oui Comment Accepter Qu'un étranger Soit juge Dans ce pays Mais comment Dire aussi Que celles et ceux Qui s'épititent Nous Qui Retrouvent Non 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 Il faut Celles et ceux Qui Partout A travers le monde Je dis bien Partout Fait Gros diplômes Et puis Yo moi J'ai maïmoulé En tout jour Yo moi J'ai dû Réapport En tout jour Et puis Dix que Yo pas Placé dans le pays Moi je ne peux pas Parler de la faire Parce que Y a eu Réapport Parler Réapport Et ça Je ne peux pas Parler Je ne peux pas Parler Deux Qui Parler Haïtien Papa Et Maman Et Parler Haïtien Même J'ai Avec Papa Et Maman Qui Je ne peux pas là je donne une opinion personnelle ça juif y a eu aujourd'hui c'est là nous allons aller dans un très proche avenir si nous parlons déjà juif y a eu c'est diaspora qui fait état juif tout petit messieurs dames chez eux l'autre je me dis en Argentine l'Argentine même genre mais déjà 15 000 haïtiens en Argentine comme si tout le monde était là parce qu'il y a 20 Argentins il y a 20 Chiliens jusqu'à présent toujours toujours qu'on paquette qui a eu au port à chaque jour pour qui ça ? parce que le Chilien est en train de faire ce qu'on appelle le regroupement familial il n'est pas capable d'empêcher petit qui vient de maman il n'est pas capable d'empêcher papa qui vient de petit donc chaque jour il y a toujours des gens qui veulent aller à l'étrejet et puis finalement nous allons nous dépeupler nous allons nous dépeupler et puis notre petit tout djèvre nous non il faut que nous recevions moi-même personnellement j'ai une seule interrogation dans l'esprit on seul là nous allons nous dépeu nous allons nous dépeu nous allons nous dépeu comment nous sommes d'accord double nationalité pour mon Président nous allons nous dépeu mais mon Président mon Président mon Président mon Président tout sénateur qui a entré là avant d'entrer là là sous tribunal ils ont campé devant mes courrois ils ont pris tes serments pour respecter la constitution maintenant la question que je pose que dit la constitution au fond bel laus tout le monde est d'accord que tout le monde qui a l'étranger des haïtiens qui allaient dans la diaspora nous avons besoin nous sommes tous d'accord sur ça tout le monde est net nous sommes d'accord sur ça mais maintenant nous sommes régi par la loi et par la constitution que disent la loi et la constitution et c'est là que nous sommes situés je dis à l'art c'est là oui parce que nous ne sommes pas au-dessus de la loi nous ne sommes pas au-dessus de la constitution tout le monde qui a l'amendement dans la loi la constitution ce n'est pas qu'ils nous permettent de nous faire même si nous voulons moi-même même j'envole je me disais que tout le monde qui a l'étranger qui a l'étranger nous n'avons pas au-dessus de nous mais nous n'avons pas d'amendement donc puisque nous n'avons pas d'amendement la constitution nous sommes supposés accrocher nous à ce que dit strictement la loi et à ce que dit strictement la constitution c'est là que je dis à l'art je voudrais je voudrais rassurer le collègue Cotave sur le fait que je suis je veux être toujours en pleine de la constitution mais je voulais exprimer un certain mal-être face à ce problème c'est-à-dire c'est contre moi-même que je suis d'accord avec la loi M. le Président c'est peut-être ça c'est peut-être ça je invite ces collègues là pour leur entrer dans la commission de réforme constitutionnelle la commission de réforme constitutionnelle là même j'ai avec le collègue Augustin même j'ai à moi nous n'avons toutes rentrer la dernière pour que ça va faire pour nous faire très bien mais tout le temps que nous nous pourrons faire nous pourrons faire amendement nous n'avons pas du temps non nous n'avons pas du temps alors je vais terminer M. le Président merci pour les trois qu'on m'avait donné M. le Président 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 la loi sur la fonction publique la magistrature, c'est ça ? mais c'est la loi non, il y a trois lois président, il y a la loi sur la fonction publique pour accéder à la fonction publique, il faut pour accéder à la fonction publique il faut être de nationalité haïtienne jouir de ses droits civils et politiques être de bonne vie et meurs remplir les conditions de compétence professionnelle et d'aptitude physique jouir de moi ou d'accord avec moi ou d'accord avec moi être de nationalité haïtienne donc président, nous, on loi déjà si nous, on n'a pas beau gil mais si nous, on dit nous, on fait nomination conformément à la loi donc ça, c'est déjà une loi qui dit mais comment juste la loi la commission, qui position finalement qui sont suggérées à l'Assemblée propose d'enlever les articles 46 et 47 parce que la loi l'a déjà déterminé comment la constitution, la constitution est déjà venue vous comprenez ? ok la consulter l'Assemblée pour nous retirer l'article 46 et 47 il n'y a pas de problème, non résident 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 c'est le non bis in idem pas deux fois dans une seule et même espèce nous t'est voté déjà le rapport une, une, une nous dans une seule merci et espèce pas de problème, non mon cher pas de problème, merci et nous t'est voté le rapport déjà quel rapport ? rapport, commission qu'on t'a proposé pour nous enlever l'article saillot oui c'est vrai donc nous n'avons pas qu'on t'a souli nous devons t'a souli je suis là quoi résident et bien on a passé seulement à l'article 48 qui devient maintenant l'article 47 tu as fait une intervention magistrale très bien 48 devient 49 le bureau de l'assemblée présentera en séance plénière les principaux candidats en leur absence les dossiers sont présentés un à un par lecture devant l'assemblée ok on a précisé l'honneur écauté de l'article saillot l'article que nous faisons l'article 47 ok l'article 47 tel que lui est mis en discussion en discussion une dernière fois mis en discussion adopté article 49 qui devient maintenant article 48 article 48 l'assemblée choisira par vote séparé deux des candidats et candidates au poste de juge de paix titulaire et quatre autres au maximum au poste de juge de paix suppléant et mis en discussion en discussion toujours en discussion une dernière fois mis en discussion adopté article 49 article 49 49 point 1 qui devient 48 point 1 les intéressés et le public seront seront informés officiellement dans les 24 heures de la décision de l'assemblée municipale et mis en discussion en discussion toujours en discussion une dernière fois mis en discussion adopté 48 point 2 48 point 2 il est prévu une période de contestation d'une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que l'un ou l'autre des postulants choisis ne répondrait pas aux critères fixés par la loi pourront déposer une plainte formelle au bureau de l'assemblée municipale cette plainte sera analysée l'intéressé a appelé à présenter sa défense et le cas échéant l'objet d'une conclusion du bureau la plainte c'est ça la plainte et la conclusion la plainte et la conclusion du bureau seront annexée au dossier du postulant à soumettre à l'exécutif les recommandations de l'assemblée sur le choix des juges à nommer sont envoyées à l'exécutif dans les 30 jours qui suivent l'article 48.2 l'article 48.2 sénateur du monde à l'article 48.2 à l'article 48.2 moune qui est intéressé à l'article 48.2 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 en matière de l'analyse de la contestation portée contre le candidat de l'article 48.2 dans la juridiction unique sa lui dit une fois que moune fin de déposer la candidature de l'article 48.2 il est droit à la contestation aux organisations de la société civil et aux citoyens qui ont été pour les déplètes contre l'article 48.2 si il y a une analyse qui a été faite et qui a été fondée il y a des décisions qui sont les décisions les décisions des attributions même du conseil du conseil municipal, de l'assemblée municipale de proposer la liste. Maintenant, à partir de la conclusion, si nous ne nous répondons à la condition, il y a seulement un cartel. Mais si nous annexons la plainte et la conclusion, c'est donné lieu à un double degré de juridiction. Et là, l'exécutif, nous devons faire questionner plainte et décision. Donc, c'est l'objectif du législateur-là, de donner droit à une juridiction unique. Et par conséquent, nous avons proposé qu'on enlève ce dernier membre de l'article. La plainte et la conclusion, nous avons enlevé ça. 49.2 qui devient maintenant 48.2 Oui. Deuxième phrase. Cette plainte sera analysée et aucune l'intéressée à la résidence. Oui. 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 Donc, je ne sais pas si je m'en prie. La phrase n'est pas sous-prime. Cette plainte sera analysée. Cette plainte sera analysée et aucune l'opposition et des besoins. l'intéressée a pris à présenter sa réponse et le cas pour l'objet d'une population plus haut. L'intéressée est appris à présenter sa réponse. Et le cas pour l'objet d'une population pour l'organisation. Donc, justement, il faut que le point est à garantir. Mais il y a point, oui, là. Non, il y a virgule. Ah bon. Il faut analyser, point. L'intéressée est appris à présenter sa réponse. Monsieur Rappé. Monsieur Rappé. Je vais ramener à présenter sa réponse. Et le cas pour l'objet d'une proposition du bureau. Ça, c'est dans le bureau. C'est parce que... Laissez-moi étayer ma proposition de conserver le futur. On est d'accord, oui. C'est parce que le futur est employé dans la première phase. Pourront déposer une vraie formelle aux populations. Cette crise sera donc sera analysée à nouveau. L'intéressée est appelée. Il y aura donc une distorsion. Donc, c'est sera appelée à mon sens qui devrait... À présenter sa défense. Et le cas fera l'objet d'une conclusion du bureau. Point. Et puis, on enlève la plainte et la conclusion, etc. Cet article, le 48.2 est encore en discussion avec, bien sûr... logistique, on n'emploie pas le futur. Les autres conditionnels dans la logistique moderne, presque pas utilisés. Il y a utilisé le futur antérieur plus. Qui aura eu la preuve. Le futur antérieur. le futur antérieur. Qui aura eu la preuve. Il y aura eu. Ré. Il va utiliser le conditionnel. Un conditionnel passé, ça. Qui a la preuve. Qui a la preuve. C'est le présent. Oui. Encore en discussion avec, bien sûr, les modifications et les ajouts. Une dernière fois mis en discussion. Oui. Non, mais, président, c'est... Président, il y a une faute. Oui, là, vous. Exception sous question... Non, non, président, il y a une faute, là, vous. Exception sous question conditionnelle, là. Il parle son seul verbe. Il y a une faute, là, président. On ne peut pas accepter la phrase comme ça. Il a prévu... Suivez avec moi. Sénateur Cantal. Suivez avec moi. Sénateur Cardo. C'est l'été. Du monde. Oui. Il a prévu article 49.2. Non. Article 49.2. Sénateur. Il a prévu... Sénateur Cardo. Une période de contestation d'une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que l'un ou l'autre des postulants choisis ne répondrait pas aux critères fixés par la loi pourront déposer une plainte. C'est mal fait. Et nous, c'est mal fait. Mais encore, on ne peut pas dire tout citoyen ou toute organisation pourront. Il ne s'agit pas de et ici, il s'agit de ou. tout citoyen ou toute organisation pourront déposer. Nous sommes à la phrase est mal formulée. Mais encore, il y a maintenant une faute grave de concordance. On ne peut pas dire tout citoyen ou toute organisation pourront. Donc, ça aurait été le cas au cas où nous n'aurions tout citoyen et toute organisation. Mais c'est où qu'on a... comment ? Il est prévu une période de contestation d'une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui a la preuve que l'un ou l'autre des postulants choisis ne répond pas aux critères fixés par la loi ont le droit de déposer une plainte formelle au bureau de l'Assemblée municipale. Cette plainte, maintenant, le futur s'impose, cette plainte sera analysée, l'intéressé sera appelé à présenter sa défense et le cas fera l'objet d'une conclusion du bureau. Oui, point. Non, non, on garde les recommandations de l'Assemblée Oui, les recommandations de l'Assemblée sur le choix des juges à nommer sont envoyées à l'exécutif de l'être un jour qui suit. Elle est mise en discussion. Non. La plainte et la compréhension du bureau seront annexées. L'article 48.2 avec les modifications et les ajouts est une dernière fois mise en discussion. En discussion et mise au vote. pour accepter. Merci. Article 5.4 qui devient maintenant article 49. Article 49. L'exécutif nommera l'un des deux juges recommandés par l'Assemblée municipale au poste de juge titulaire. Deux des quatre autres au poste de juge suppléant. Il tiendra compte du bien fondé ou non de toute contestation faite par les citoyens ou les institutions de la commune. Au cas où aucun des dossiers ne serait recevable, la même procédure sera à nouveau engagée par le choix d'autres personnalités. l'article 49. Sénateur, sénatus. Vos positions intercalées intercalées sur la vie parorable de mon Sénateur, pour votre visite de lui. Vous continuez avec votre intervention, sénateur. Encore en discussion avec, bien sûr, sur la vie favorable de la Cour supérieure du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. J'attire l'attention de l'Assemblée sous une phrase non-verbale. en écriture romanesque jodien, lit tout à fait admis, au contraire, même c'est moderne. M'a montré l'exécutif nommera sur la vie favorable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire l'un des deux juges recommandés par l'Assemblée municipale au poste de juge titulaire. Point. Deux des quatre autres au poste de juge suppléant. La phrase est non-verbale. Je ne vais pas répéter. Normalement, n'ayons-t-il soufflé intérieur, nous tapons virgule là. c'est virgule bouillier. C'est virgule bouillier là. Mais, les gens ne sont pas les gens non, 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 écoutez, une phrase c'est une phrase, maintenant c'est un grammaire qui parle. Une phrase c'est une phrase et de quoi proposer une phrase? Sujet vers complément. Puis quand on a une bande n'est pas qui fiche parce qu'elle n'est pas préni, c'est le grammaire qui parle. C'est virgule, il faut avoir virgule. un point, n'est-ce pas? L'article deux des quatre comptes au poste de juge suppléant. Point. Il dit la Côte du bien-fondé au nom de de la consultation faite par les citoyens ou les institutions de la commune au cas où aucun des dossiers ne seraient recevables n'est recevables. N'est recevables. N'est recevables. Je suis d'abord. N'est recevables. Aucun, n'est recevables. Aucun, n'est recevables. Aucun, qui est-ce qui doit avoir la parole? Oui, oui, c'est sûr. Aucun, positionnel. Aucun, Aucun, où? Aucun, où? Aucun, Aucun, qui est-ce qui doit avoir la parole? Aucun, c'est la condition. Qui est-ce qui veut avoir la parole? On n'a pas besoin d'ajouter le conditionnel. Car Aucun, Aucun, Justement, il faut en mettre un conditionnel là. Justement, il faut en mettre un conditionnel là. Président, on est en grammaire. Avant d'être en légistique, on est en grammaire, président. Président, on est en grammaire avant d'être en légistique. Qu'est-ce qui veut avoir la parole? Moi, il y a un style propre à la légistique, président. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, dans la légistique moderne, on n'utilise plus ou presque plus le conditionnel. La légistique moderne a péché, président. La légistique moderne a péché, président. Sénateur, sénatrice a la parole. Maintenant, l'homme en légistique... Il y a tellement de grammaire dans la salle. Il y a de termes, il y a un jargon, il y a une façon de parler qui est propre à la légistique. Oui, président, par exemple, Maitre Kedler, sénateur, nous, Dieu, qui est militaire en droit, Assez souvent, l'homme dit qu'il vous plaise, président, faire. Moun qui a fait grammaire, puis, ou yo, a dit qu'il vous plaise de faire. Alors, ce que moi-même, qui avocat, m'a dit qu'il vous plaise faire. M'a pas utilisé proposition 2, là. Mais après, au cas où, Assez l'exigé conditionnel, là. Et pas story, et pas story, c'est... Après, au cas où, président, permettez un moment, permettez un moment. Le au cas où, c'est déjà... Une condition. Un élément de doute. Un élément de doute, c'est conditionnel. C'est un élément de doute. C'est conditionnel. Ah, 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 ah. C'est conditionnel. C'est conditionnel. L'article... L'article 49... L'article 49, avec les modifications, avec, bien sûr... Au cas où... Président, président. Si je serai recevable... Une intervention. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Une intervention, président. Alors, sénateur... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est conditionnel. Conditionnel. Un conditionnel, Moli, il a un doute là-dedans. Conditionnel, conditionnel. Non, le sénateur qu'en t'en a maintenant. Président. Tu peux toujours... Tu peux toujours revenir à la charge, sénateur, sénatus. Tu peux toujours revenir à la charge. Sénatus, légistique. Président. C'est un petit qui est déjà en groupe. Maintenant, on dit ça. On va être la meilleure. Gardez votre diable, sénateur. Qu'est-ce que c'est la meilleure ? Sénateur et... Président. La légistique est le produit de la meilleure. Président. Sous Google, pour la j'ai des bagailles, je parle de logistique. La logistique est le produit de la grammaire. Non, non, non. Vous êtes paris-vous là ? Vous êtes paris-vous là ? Non, 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 non. Non, 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 non. C'est interprétable. Non, non, non. Président, le même article, c'est un président. Bravo. Il est un disuni. Geyer, dernier membre de phrase là, qui dit, au cas où aucun des dossiers ne sera recevable, conditionnel, n'est la même procédure sera au nouveau engagée pour le choix d'autres personnalités. Vous rappelez tout le problème, la même procédure, quand vous vous sentez pour les ministres de la Constitution, il faut définir la même procédure. C'est-à-dire, oui. L'examen est important pour qu'on définit une façon claire, parce qu'on doit se poser clair pour que les par exemple vous appliquiez pour qu'on soit comme vous appliquiez. Nous devons avoir la Constitution pour que les ministres de la Constitution prennent un vote de non-confiance et puis on dit, la procédure commence. Tout le monde n'a pas dit qui est la procédure. Certains sujets ont pile le bas et ont pile salive qui déroule sur ce sujet. Et puis là, nous devons mettre de façon claire pour expliquer ça, la même procédure sera à nouveau en réagir. La commission d'abord, ensuite, le sénateur Belézère. La même procédure sera à nouveau engagée pour le choix d'autres personnalités. Vous êtes obligés pour retourner. Non, non. Il faut que vous déroule. 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 Même, il va dans la même procédure commence à nous. Non, non. L'encas, pour les ministres qui disent que la procédure commence, je m'en disais est-ce que c'est, et non c'est de politique généralement, est-ce que c'est pas, là y'a la procédure à nouveau engagée pour le choix d'autres personnalités ça veut dire, vous bralerez l'autre monde à qui niveau ? ça a été, dit clair à qui niveau ? à qui niveau président ? à quel niveau ? c'est le même côté de le commencer, au début eh ben, vous se sont dit ? mais faut l'on dire clair vous se sont dit, président, faut l'on dire clair président madame, commission, madame, on veut formuler président, commission madame, on veut formuler le plus clair non, madame, on veut formuler le plus clair nous-mêmes, c'est la proposition plus claire l'article 49 est encore en discussion sénateur Belizeau merci président président, président m'a dit, il y a un problème avec dènyer parti fwasa ou dènyer mem fwasa kote koleg yo ap fè debas ou ou ka ou mwem ba lè lan fwasa en tèm de en tèm de kè en tèm de ki verb et tèm de et tèm de kè kòleg yo te fon ajou kote kè te dikè et prezidant ap nomé yon nan jisar apre a vi conseil souper ou a judicier mwem tap anlevé tout semple man denyè parti sa kote loka koyen ki rempli kondisyon kote 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 ve la se on posibilite on vet u ki san se bay ou tak agon empêchement ou empêché un citoyen rive la fonksion malgrè kil fin subi tout étap tout kong kè kè fin bas la donk nankas a mwem dap conseil kole yo anlevé respati fwasa tout semple mwem retigre tout dout tout suspicion et tout prezidant mwes a avisé et motion l'épuisé force l'épuisé valeurs l'épuisé à partir du article précédent 29.2 qui dit que si il a prévu une période de contestation d'une semaine durant laquelle tout citoyen ou toute organisation qui aurait la preuve que l'un ou l'autre dépose l'on choisit n'ouvrait pas aux critères fixés pour déposer une blinde formelle au bureau de l'assemblée si pas l'arrivée l'même président et que yo découvri entre temps qu'il y a un problème qui empêchait Vin Pousali, c'est normal que vous mettez ça au cas où aucun dossier ne serait recevable il faut faire vu tout ça Président Président, je vais aller à la charge Alors il termine ça Mention Président Non, c'était déjà une motion Président Sénateur Benizel Oui Président Moi Résponsabilité ça Mdap kitel Plutôt à conseil A CSPJ A CSPJ ou bien A conseil municipal Il est ça normalement L'an liste Citoyen qui te participe L'an concourio Nous darien doit remplacer Onkelko kitoyen Kitavine La situation pour rejeter Nous remplacer directement Par un l'autre Où qu'il nous a empêché Que Eh bien Getrov dit la 3 Qui t'a fait cette question Collègue au monsieur M. le sénateur Benizel A la parole Le sénateur Benizel Oui Sénateur Le sénateur 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 Nous déranger L'autre des choses Merci Sénateur Benizel Oui, Président, là nous avons tout à l'heure sur la question de l'indépendance. C'est vrai, Président, vous nommez, mais en termes d'analyse de dossiers, puisque nous avons une procédure qui tracée, nous avons été à la CSPJ ou à la Conseil Municipal. Dans le cas où nous avons été fondés, nous avons eu un dossier qui est arrivé à la présidente, et parmi les citoyens qui participent, nous avons eu une bonne situation, nous avons eu un dossier qui a rejeté toutes les postules en même temps. Donc, si nous avons eu un dossier qui a rejeté, nous avons eu un dossier qui a rejeté, nous avons eu un dossier qui a rejeté, et peut-être pour des raisons de notre défaite. Deuxième et dernière motion. Dans le même article 50, il est clairement dit, deuxième, troisième, deuxième phrase, il tiendra compte du bien fondé, c'est-à-dire l'exécutif tiendra compte du bien fondé ou non, de toute contestation faite par les citoyens ou les institutions de la commune. La dernière phrase, au cas où, est une conséquence de la phrase précédente, Président. Il tiendra compte, l'exécutif tiendra compte du bien fondé de toute contestation. Donc, s'il peut y avoir contestation à cette phase, donc, on peut toujours, n'est-ce pas, penser qu'il ne peut pas y avoir de recevabilité. Parce que, dans la phrase précédente, on parle de contestation. Toutes ces phrases à sa raison d'être sont rationales et sont bien fondées. Président, je ne suis pas dans une analyse grammaticale. Mais nous sommes dans une analyse logique, Président. Grammaticale, logique. Président, plutôt la logique question. Ça veut dire qu'un concours réalisé, pas la grammaticale. La logique. Logique, anisogique. Oui. Guider le grammaticale là pour le grammaire, il n'y a même logique. La question est, on a procédé là, mes Présidents. Président, nous avons la procédé là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le sénateur Bédigé. Président, nous avons la procédé là. Côté concours réalisé par le Conseil municipal. Étant donné que la justice est indépendante et nous a dit que l'ISA t'apprend à jeune Président après avis de CSPJ. Ça veut dire que si tu as une décision pour réussir après plainte en candidat qui veut réussir, eh bien, je pense que c'est notre cas fait au niveau du Conseil municipal ou bien au niveau CSPJ. C'est-à-dire, l'IS qui t'apprend à jeune Président, son l'IS qui finit, son produit qui finit à jeune Président et l'ISA Président pas t'apprenant pour qu'il n'y ait pas l'analysé plainte ou autre. Il t'apprend tout simplement, puisque CSPJ et l'Assemblée municipal à jeune Président, eh bien, l'ISA, eh bien, choix t'apprenant ou bien nomination t'apprenant parmi deux mouns qui viennent de côté Président au lieu que, Président, il peut y avoir des contestations au niveau de toutes les étapes, Président, que ce soit au niveau de l'Assemblée municipale, que ce soit au niveau de CSPJ, avant qu'ils soumettent l'ISA, que ce soit au niveau de l'exécutif, ils ont encore fait des contestations. Très bien. À toutes les étapes, on peut faire des contestations. Très bien. Sénateur et sénatrice. Libère du Président, libère du. Libère du Président, libère du Président. Pilot exemple qui est en train de montrer qu'on utilise le présent ou l'indicatif après. D'accord? Très bien. Maintenant, pour me dire à collègue, à collègue Kado, l'invite, vous avez raison. D'accord. 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 Eh bien, c'est très bien. Pratiquement, on peut utiliser le conditionnel. Très bien. Au cas où? Très bien. L'article 49 est une dernière, avec bien sûr les considérations faites par des collègues. Dans la dernière lecture de livre, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Au cas où aucun dossier n'est recevable, la même procédure de choix sera à nouveau engagée par l'Assemblée municipale. Il faut préciser par l'Assemblée municipale. Il faut qu'on ait une étape à quel niveau. Là, pour qu'au cas clair, dans la même procédure, l'exécutif nommera l'un des deux juges recommandés par l'Assemblée municipale au poste de juge titulaire, virgule, deux des quatre autres au poste de juge suppléant. Point. Il tiendra compte, ok, sur l'avis favorable. Il tiendra compte du bien fondé ou non de toute contestation faite par les citoyens ou les institutions de la commune. Au cas où aucun dossier n'est recevable, la même procédure de choix sera à nouveau engagée par l'Assemblée municipale. Et mis au vote, ceux qui sont pour, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, s'il vous plaît, pour mes secrétaires. Pour gêner. Oh, oh, ça, il l'a fait là. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent, adopté. Ok. Dans votre ensemble, vous tenez compte de vous et dans votre ensemble, vous n'avez pas de correction. Je ne peux pas suspendre ce instant pour assurer. Et je ne peux pas prendre jeudi. Jeudi, demain, par contre, je ne peux pas se concentrer sur l'accord pédro-caribéen. Dans l'intervalle, il y a le sénateur Salomon, avant que nous allions net, net, net. Oui, bien sûr, avec la proposition de championne. Et le sénateur Salomon, qui t'a besoin de faire une intervention, nous t'apprendons à l'Assemblée pour te permettre que le sénateur Salomon fasse une intervention. Sénateur Salomon. Merci beaucoup, M. le Président. Et, je m'appelais, mes collègues, mais avant tout, je m'appelais excusez-nous pour le retard que je m'appelais dans ce jour-là. M. le Président, j'ai adressé une correspondance à le vice-président Sildor, et pour que je m'appelais, non seulement de motiver l'absence dans certaines séances, mais je m'appelais tout de cas de maladies que j'ai mis à moi. M. le Président, à ce moment-là, vous avez intervenu, puisque tout à l'heure, nous avons parlé de question de souveraineté nationale. M. le Président, nous sommes dans l'aéroport international, tous sont l'ouverture. Il est vrai que ce sont des questions qui concernaient la suite intérieure de l'État. Mais comme le public et que tout le monde déroule, je pense que le Parlement, particulièrement la Commission, non, 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 intérieure, vous avez pris ça à cœur. Moi, je suis en Cuba, particulièrement Santiago, et je voyageais à travers Sunrise. l'homme rivé à l'aéroport international, l'an, c'est bien plus d'une soixantaine d'étrangers qui atterri, nous ne pas joindre aucun agent du service de l'immigration. Quelques rares agents de sûreté, moins comme le sénateur de la République, l'homme rivé d'ailleurs, salon diplomatique n'a pas fonctionné. Et deuxièmement, tout le monde qui étranger qui rivé, y'avec paspoor y'o l'an, y'a pas kajouen personne pour s'éle paspoor. À un point tel, y'a l'a d'a yo quitté l'aéroport, y'a allé avec paspoor y'o, sans s'éle. Ça m'a dit, là, m'a pas d'awe d'il dans ce y'ans, là. Mais, ce bando, M. le Président, je crois que ça a l'extrêmement grave, et le sénateur Salomon propose à la Commission intérieure pour que, rapidement, y'a t'a invité, ministre l'an, avec directeur général d'immigration. Ça a été un spectacle, je dirais, hideux. Et pourquoi que ça m'a fait honneur à payer, M. le Président. Merci beaucoup, encore une fois. D'après tant de réactions, Commission intérieure, pour que nos mêmes bureaux, nous, by suite, merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada